Mes parents ont divorcé, j'avais trois ans et j'avais deux frères jumeaux et ma mère nous a élevés seules et étaient très athées et cherchaient la quiétude dans des voies plutôt ésotériques. Donc on était élevés dans une ambiance un petit peu angoissante et moi dans tout ça j'avais une intuition qu'il y avait quelque chose qui était plus profond que tout ce qu'elle pouvait nous proposer. Et c'est à mes 14 ans quand je suis partie au Portugal avec des amis, j'ai été surprise car tous les soirs avec leur maman elles faisaient la prière, elles allaient à la messe tous les jours. Donc moi j'ai suivi le mouvement et puis en rentrée de mes vacances j'ai continué à prier toute seule le soir dans mon lit et je me suis aperçue que ça faisait du bien. J'avais une quête certaine, je cherchais un peu dans tous les sens jusqu'au jour où ma mère nous a fait rencontrer à moi et mes frères un monsieur qui était un ancien moine. Et dès la première rencontre, dès le premier soir j'avais beaucoup de questions spirituelles à lui adresser et il y a eu un échange qui s'est progressivement installé. Jusqu'au jour il m'a posé clairement la question, est-ce que tu veux croire ? Donc c'était vraiment un effort de volonté que je devais faire et je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre, pourquoi ne pas essayer de croire ? Je le prenais comme un défi en me disant, qu'est-ce que je risque ? Au pire rien, au mieux de découvrir quelque chose de grand. Et donc ça a été un parcours progressif, ça n'a pas été tout de suite des évidences. À l'époque je me disais, jamais j'arriverai à me marier, ça ne m'intéresse pas le mariage, je ne veux pas d'enfant. Et puis j'ai rencontré Jérôme, mon mari. J'ai vu en lui cette profondeur, ce à quoi j'étais appelée tout depuis toujours. C'est là où Dieu m'a transformée, c'est que j'ai fait ce choix de mariage alors que j'avais beaucoup eu d'aventures avant. On s'est mariés, on n'était pas vraiment à l'époque pratiquants et c'est ensemble que nous nous sommes tirés l'un l'autre vers la conversion. Après ce oui que j'avais donné, Dieu m'a dit, tu ne veux pas d'enfant, tu vas voir ma cocotte, ce que je te réserve. Il m'en a envoyé un premier et là ça a été une révélation. Vraiment, je me suis transformée. J'ai découvert un monde de douceur, un monde de vérité et c'est vrai que c'est là où je me sens le plus proche de Dieu et qu'on arrive à vivre notre foi. C'est en étant proche de ma nature aussi de mère et proche de ma nature, de mon rôle d'épouse. Nous, on le constate, plus on avance et en fait plus on est heureux, même dans notre mariage. On a eu des hauts et des bas, mais à partir du moment où on est dans cette dynamique de vouloir mettre Jésus au cœur de notre foyer, on s'aperçoit qu'on grandit. En fait, ce que je veux, moi, c'est vraiment continuer à découvrir le Seigneur parce qu'on n'a jamais fini. Avant de croire, avant le grand saut, j'étais quelqu'un de très angoissé. Du jour où j'ai décidé de croire, je me suis dit, je ne suis plus seule et je me sens soutenue, portée par une main d'amour. et une main de sécurité. Je sais qu'aujourd'hui, je ne suis plus seule, même si parfois je l'oublie. J'ai toujours cette possibilité de crier au secours et de dire, viens me chercher et fais ce que tu veux de ma vie, car je fais confiance. Musique 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 Musique